et de l'entreprise allemande internationale Larsson de construction navale. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah Sissi a affirmé la nécessité d'unifier le front interne palestinien sous la tutelle de l'Organisation de Libération de la Palestine. Il a souligné que l'Egypte tenait à réaliser la réconciliation palestinienne le plus tôt possible et mettre fin à la division palestinienne. Sissi a mis l'accent sur le soutien complet de l'Egypte au peuple palestinien et ses dirigeants. Ces messages ont été transmises par le chef de renseignement, le général Abbas Kemel, au peuple palestinien lors de sa visite dans la bande de Gaza. A son arrivée à Gaza, le chef des renseignements a tenu des pourparlers avec les factions palestiniennes en compagnie d'un nombre de ministres de l'autorité palestinienne. Les pourparlers ont abordé les efforts visant à mettre fin à la division palestinienne et à instaurer une trêve globale à Gaza. Le général Abbas Kemel a d'autre part inspecté les sites proposés pour le lancement de la reconstruction de Gaza. Conformément aux directives du président Abdel Fattah Sissi, l'Egypte a offert aux citoyens de la bande de Gaza des aides humanitaires en signe de soutien de la part de la direction politique et du peuple égyptien pour alléger la souffrance des citoyens de Gaza. Cinq ans, six camions transportant des aides humanitaires, sont ainsi arrivés aujourd'hui dans la bande de Gaza qui était ravagée par des bombardements israéliens pendant 11 jours avant l'élaboration d'un cessez-le-feu. Le président Abdel Fattah Sissi est entretenu aujourd'hui avec Peter Lursen, propriétaire et PDG de l'entreprise allemande internationale Lursen de construction navale. L'entretien a eu lieu en présence du commandant des forces navales, Ahmad Khaled. Le porte-parole de la présidence a expliqué que la réunion a passé en revue les efforts que l'État déployait pour produire des constructions navales en Égypte. Le développement des ateliers de construction navale et la formation des jeunes travaillant dans ce domaine ont été examinés lors de cette réunion. D'autre part, le développement de l'infrastructure, des matériaux nécessaires pour cette industrie vitale a été examiné afin de suivre le rythme des dernières technologies internationales. Sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire ont tous bondi lors des transactions de la séance d'aujourd'hui, soutenus par les opérations d'achat de la part des investisseurs arabes et égyptiens. L'indice principal, l'EGX30, a augmenté de 0,07% au niveau de 10 309 points. Les indices EGX70 et EGX100 en tous deux haussaient de près de 1,5%. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 599 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier, après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre des cas guéris à 191 332 cas. L'adjointe de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 1 07 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés hier, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 261 666 cas. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir recensé 46 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 15 047. Les membres de l'Organisation mondiale de la Santé au cœur de la bataille contre le Covid-19 ont accepté de renforcer l'agence onusienne, mais les contours de la réforme...